Musique J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'exposition Vogue. C'est une exposition qui a été souhaitée par la Fondation BMCI qui a confié ce projet à la Galerie 38 de présenter la rencontre de deux artistes d'exception que sont Amina Benbouchta et Abdoulaye Konate du Mali. Et qui vont inspirer quatre jeunes artistes qui sont venus ici en résidence artistique de production et qui ont produit les œuvres de l'exposition que vous voyez ce soir. Ces quatre jeunes artistes ont profité du parcours d'excellence et de la qualité remarquable du travail de ces deux artistes mentors pour pouvoir produire leurs œuvres. Musique Écoutez, on est heureux de vous accueillir ici, en tout cas d'être parmi nos invités qui vont nous rejoindre au sein de cette galerie, la Galerie 38. Musique Nouveau partenaire de la BMCI, de la fondation de la BMCI. On est heureux ici d'accueillir encore une fois de grands artistes et de leur permettre aussi de venir accompagner de jeunes artistes prometteurs, de jeunes artistes africains. Pour mettre en avant encore une fois toutes les belles réalisations que peuvent porter cette jeunesse et ces grands artistes encore une fois qui nous illuminent au quotidien. Et qui permettent de mettre en avant aussi encore une fois les ambitions de la fondation BMCI qui est très active pour le soutien de l'art, de la culture au Maroc. Musique Je vis et je travaille à Douala et c'est suite à un appel de la banque BMCI, la fondation BMCI, que nous avons eu à participer à cette résidence suite à une exposition. Et la résidence a déroulé une période d'un mois. On a travaillé ici au Maroc et il y avait un thème sur lequel la recherche de la résidence devait porter qui est Vogue, Strike the Post. Et à ce sujet, j'ai décidé de travailler sur, enfin j'ai fait une série, un prolongement de mon travail d'habitude. Je travaille beaucoup plus sur l'amour, le textile et tout le reste. Et ici, je me suis intéressé à ces personnages qui travaillent dans cette industrie-là, cette va-et-vient, cette relation qui est entre le regardé et le regardeur et vice-versa. Donc je me suis dit, ça devait être intéressant de montrer le backstage des personnages ou bien des personnes qui fabriquent ce qui nous ambitie au quotidien. Parce que la seule chose qui peut parler de notre histoire, qui peut nous décrire tel que nous sommes, ce sont nos vêtements. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai porté cet intérêt-là au vêtement. Et dans cette série, j'ai mis la femme au centre parce que naturellement, dans l'industrie, dans cette industrie-là, la femme est le sexe qui est le plus convoitée pour travailler. Et je me suis dit, ça devait être intéressant de les montrer sur un autre spectre. Donc de faire une mise en lumière sur cette dame-là qui fabrique ce tissu, qui fait en sorte que nous avons ce que nous avons comme tissu ou vêtements. Et mon travail, j'utilise de l'acrylique, de l'acrylique sur toile. J'ai en effet intervenu la scénographie, la technique du pochoir et le printmaking. Et du coup, je navigue entre les personnages, le fond, les marques pour parler de cet côté industriel. Et la machine à coudre qui est présente dans cette série-là, c'est pour évoquer aussi cet côté industriel de la chose, pour parler de cet univers-là. Je vais avoir le plaisir de vous présenter cette exposition, l'exposition qu'on a intitulée Vogue. C'était un petit peu un jeu de mots sur la mode, peut-être parce que l'Afrique adore la mode. Ça aussi, c'est une façon de parler d'art, de parler de choses sérieuses, mais avec légèreté en fait. L'idée de cette exposition, c'était vraiment d'être dans une pratique d'échange, d'échange entre les générations, d'échange entre les pays, d'échange entre les cultures. Et pour moi, le rôle de l'artiste est vraiment dans cette jonction-là. On est là pour aider des mondes différents à communiquer. Ici, l'exposition a été sponsorisée par la banque, par la BMCI, donc le monde de la banque, le monde de l'art, la galerie 38, des artistes de différentes générations ont été réunis. L'idée, c'était de trouver deux mentors, un Africain et une Nord-Africaine, une Marocaine, donc moi. On est comme un couple un petit peu tutélaire, parental, mais très symbolique, seulement symbolique, d'une nouvelle génération qui est en train de monter. Et c'est important de montrer que le partage peut se faire dans les deux sens, même si nous sommes là comme des figures un petit peu protectrices, on va dire, bienveillantes. Mais le partage se fait dans les deux sens, parce que la jeunesse apporte toujours une énergie nouvelle, dont j'aime découvrir l'essence, en fait. Le monde est tellement bouleversé, tellement changeant, que je pense que ce sont eux qui apportent parfois les réponses que nous, nous n'avons plus. Et nous, nous avons d'autres réponses à des questions qu'ils ont peut-être oubliées et qu'on essaye de leur rappeler. Donc l'échange est très important, qu'il soit vertical ou horizontal. J'ai toujours pratiqué cette démarche, avec un petit côté un petit peu pédagogique, on va dire, du rôle pédagogique de l'artiste, du partage de sa propre expérience. Tout le long de ma carrière, j'ai pratiqué, j'ai fait ça, j'ai toujours participé à des associations d'artistes, à des groupements, à des projets. Et maintenant, j'ai ouvert une résidence à Marrakech, qui est justement tournée vers cette idée de partage, d'échange, et en particulier vers ce qu'on appelle maintenant le sud global, ce nouveau monde de l'art que le marché a longtemps ignoré. C'est pour ça que le travail que je présente... C'est pour ça que le monde de l'artiste, c'est pour ça que le monde de l'artiste, c'est pour ça que le monde de l'artiste.